bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne tony rc aujourd'hui c'est une vidéo spéciale avec nero nous revenons d'italie nous étions à padova et nous faisons une pause chez un follower de la chaîne ah oui c'est monsieur tamiakit rc nous sommes en suisse tout à fait sur le canton de fribourg et si on est là aujourd'hui c'est parce que monsieur tamiakit a une sacrée collection de voitures rc on va les découvrir en direct et allons visiter si tu veux comment tu as ta chaîne youtube exact une petite chaîne et voilà donc c'est la zone où tu fais tes vidéos je bricole aussi parce que comme vous verrez après c'est envahi c'est bon on voit déjà un premier kit le buzzer beetle oui alors déjà il ya une étagère voilà on va zoomer après déjà dans un premier temps on rentre et grèce black édition black édition qu'une édition basse de cette année 2022 ouais enfin maintenant c'est 2023 mais dans le catalogue 2023 aussi qui a jamais été fait au fait non non c'est une réédition mais spéciale réédition c'est une édition tout court d'accord c'est tout nouveau ouais c'est tout nouveau alors on précise que tu es passionné de la marque tamia mais oui mais parler et tout de suite on peut voir que pas que on l'a tu as donc deux que chauds le l'ultima l'optima l'optima après tu le verras mieux de ouais ici c'était avant le turbo optima c'est ça ça c'était ouais voilà c'est ça c'est le c83 non le alors le turbo optima que que vous avez pu voir en montage sur le machin il est là aussi voilà il est là et tu l'as ici ouais il y en a du truc non mais attend il y en a de la lardasse alors ici je vois que tu as un châssis xv01 là de l'ancien intégral donc c'est maintenant ils sont passés au xv02 mais ils le vendent qu'en version pro le xv02 tu n'as pas de carrosserie tu n'as rien donc la ford mustang gt4 en fait c'est la carrosserie de la carrosserie et là c'est en dessous c'est la tirel donc la monaco gp c'est pas celle qui a été réédité il y a plusieurs éditions de celle-là c'est un pack rtr ça c'est un pack rtr xb pro de chez tamia cette boîte l'alpine effectivement ici ben oui c'est la tirel banero vient de découvrir ma petite collection de mini z là tu la vois la mazda sont dans 789 b elle est donc elle existe elle a existé chez tamia mais là on essaie que et chaud donc j'attends plus qu'il a réédite cette amie a oui dans un 10e mais là sur tout ça c'est du tu es chaud là c'est quoi ça n'est rien c'est une soube à roue ça c'est un 4x4 c'est juste celle là elle a roulé tu vois on dit que je roule pas mais les tout rafistolé derrière dessous on n'a rien dit de carrosserie de sinsoub sur un donc là on est sur un châssis carbone carbone plastique c'est plutôt décoratif on met avec le t-carbone oui t-carbone ça c'est un mr03 avec un moteur brush là on a la toyota sur le châssis de tu peux mettre sur les châssis mr03 une f1 elle est belle celle-là une f1 avec les protections pleines ça c'est pour protéger les ronds c'est une ferrari je pense que j'ai tellement que j'oublie j'en oublie alors là tu as combien de mini z à peu près pas tant que ça il faut les compter une petite dizaine ça ça va plaire à stéphane c'est un châssis et vous c'était un modèle rtr que ça c'était il faisait rtr dur de voir que c'est brushless si on voit les trois fils je vois je vois je vois jean-baptiste il en stress ah ouais ce qui est intéressant c'est que il ya comment une ferrari en édition et puis à la côté il ya aussi un pro boat un pro boat c'est un petit pro boat il y a une moto aussi là tu vois la moto c'est intéressant alors moi je connais pas du tout c'est un moteur turbine c'est un petit une petite turbine ouais c'est un bateau avec une petite turbine si tu veux ramasse l'eau c'est quoi la marque de ça pro boat ils font des bateaux ça c'est du rtr ça c'est une édition c'est une édition limitée qui est sortie en 2020 tu l'as aussi d'ailleurs c'est juste elle est belle il y a des éditions limitées donc celle-là elle roule rapidement il y a encore le plastique autour et encore le film protecteur tu vois ouais normalement c'est plus brillant moi c'est chouette ça donc ça c'est pour les 30 20 20 c'est une moto mini z ouais ouais c'est une moto kyosho ah non je connaissais pas ça je sais pas si on dit mini z c'est ça c'est une mini z comme ils ont fait les bateaux une mini z que voilà donc il y a un gyroscope dedans pour stabiliser pour stabiliser tu l'as fait rouler un peu un petit peu j'ai c'est ça évolue bizarrement là il y a du collecteur tout de suite je bave je bave là dessus voilà c'est un optima je suis attiré par ça c'est pas collector mais il me semble qu'en ce moment c'est difficile à trouver ça voilà donc ça c'est des buggy mini z alors c'est le bas c'est une réplique en mini z de l'optima qu'on a vu au début ouais et puis ils l'ont ils l'ont non c'est prêt là même jusqu'aux jantes ils ont fait la copie tout est et puis là il a deux trois options voilà il a le la cage moteur et puis la transmission en aluminium mais ils roulent aussi pas beaucoup parce que c'est un collector après on est embêté avec les pièces on l'a vu passer chez moi il y a deux ans ouais attends je vais peut-être j'ai un avion dessus tu vois c'est quoi l'avion mais c'est un petit avion umx ils appellent ça chez parkzone qui fait ça à l'époque une x-ray c'est ça c'est un peu presque dans tes débuts non pas loin de tes débuts quoi ça me rappelle quelque chose ça que nous l'a montré tony la x-ray gt 8.3 tu connais mieux 8.3 la gtx e tout à fait que j'ai monté en live sur ma chaîne il y a à peu près deux ans alors magnifique ça rappelle des souvenirs avec le fameux support que tu as volé à sébastien 67 il faudra pas le dire c'est si c'est bien celui que tu avais volé à sébastien oui oui je lui dis pas si jamais elle est belle alors j'avais changé un peu de la motorisation c'est un 2600 kv dessus c'est un 2600 kv avec un xr8 plus voilà c'est en vous elle est belle en tout cas elle a jamais elle a jamais vu de piste non comme on dit elle va en voir un jour oui oui tu avais prévu un moment donné oui j'avais prévu mais avec le covier de moi c'est mais quand même regarder la carreau que tony avait fait en live aussi j'avais fait à peu près le même design pour noah ben mohammed puis pour david et vous aussi pour la vie tout à fait il y a une surprise oh ça va plaire à david les des nanos alors ça tu peux nous en dire un peu plus sur les des nanos qui existent bah écoute attends je vais parce que ça ça court pas les rues alors là on a une mazda aussi une 700 tu veux mettre là attends là je suis bien là j'ai une bonne 787 aussi mais avec un autre design quoi donc on est sur du 1 43e donc c'est tout radiocommandé ça se pilote enfin électronique varia pour l'ESC le cerveau varia pour tourner donc donc ça les des nanos c'est qui est ce qui fabrique qui est chaud voilà c'est qui est chaud comme les mini-zels et c'est radiocommandé la particularité c'est que ce n'est plus fabriqué c'est plus fabriqué team magic d'accord c'est quoi le magic c'est un châssis un peu c'est pour s'initier à la compète ah ben cédric cédric dauby en a il a ça et il roule avec ça en compète ah oui et on a aussi un petit copain thibaut joson qui roule avec ça il roule très bien alors ça c'est un châssis c'est un super châssis 200 balles quoi après il faut voir les prix non il est super il est beau team magic qu'elle a toujours fait du bon matériel alors qu'est ce que c'est un hb racing mais miniatur et oui c'est marqué dessus ça date de quelle époque aussi des années ça a plus de dix ans non c'est un peu sympa ouais un petit truc oui c'est un truc hb racing c'est eux qui l'ont fait du manaculade oui oui enfin non tu le charge charge directement le charge avec la radio des batteries de drones c'est un velcro maintenant voilà c'est rien de très ok on voit pas grand chose non non c'est un micro moteur micro moteur un peu communique il y a quand même l'amortissement alors donc là c'est arma feloni ça c'est pour faire des runs de vitesse j'imagine ouais bah écoute c'est un septième l'échelle déjà ça c'est l'arma feloni donc variateur variateur 150 ans par spectrum rebadgé par spectrum c'est du hobby wing un amateur je crois que c'est un 2050 kv avec ça c'est tout d'origine c'est monté comme ça je peux permettre toucher ouais certes et donc les roues elles sont drôlement durs on dirait du alors la particularité elle a les roues plus large à l'arrière mais autant diamètre qu'en largeur donc c'est pas les mêmes les diffes sont différents dans la voie dans le véhicule c'est pas le même il y a trois diff oui mais le diff avant et le diff arrière sont pas les mêmes au niveau de la le nombre de d'autres c'est pas la même c'est un diffuseur ouais c'est beau ça fait une belle planche à repasser voilà ça c'est le véhicule pour faire taper des lignes droites voilà tu peux faire du dril tu peux faire tout j'avais entendu dire que les les pneus sujets très vite oui mais oui ils ont l'air dur mais ils sont en plus ils sont chers du traque ça c'est pas la x01 c'est notre course à part que le dix central est à l'arrière ouais et le moteur est à l'arrière aussi alors là on a du Castel, Mater Castel, Castel Création, je dis Castel, mais c'est vrai, alors là par contre on a des cerveaux Traxxas, c'est une Traxxas, avec un plancher aussi plat, fond plat, ils sont beaux les cardons, un peu façon échelle 1, c'est juste, et puis il y a le cardon central qui a le disier bleu je crois, il est chouette, il y a aussi un diffuseur, puis là vous êtes à les prises d'air qui va pour refroidir le moteur, alors ce qui est beau c'est, on peut voir, c'est le châssis qui est entouré complètement d'un déflecteur on dit, donc ça c'est dans le même style que la Feloni, je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est la même style, on est sur le même châssis, simplement celui-là il a les 4 roues identiques, donc les diffs avant arrière sont 6S pour rappeler, ça c'est pour les collectionneurs, les rangements, après celui-là on le trouve encore je crois, oui oui on le trouve, ici il y a une voiture, on n'a pas encore sorti, oui celle-là, c'est un peu accidenté, c'est la Ford, la Ford Mustang, la Ford Mustang, c'est la fameuse voiture où j'avais oublié d'enlever le film pour mettre les stickers, il faut le dire, non ça il faut le dire un jour, il nous a raconté une anecdote, déjà il fallait oser l'avouer, vous savez que quand vous collez les autocollants sur une carrosserie, avant de la peindre il existe un film protecteur à l'extérieur, et il y a collé les autocollants sur le film protecteur, j'ai commencé, c'est pas le seul, j'en ai entendu d'autres, parce que parfois le film on le voit pas, mais c'était surtout aussi à l'intérieur, tu as des phares qui sont rapportés, tu as du Lexan, tu vois comme c'est bon, ils sont magnifiques les phares de la Mustang. Et puis, c'était l'édition anniversaire, ça j'ai oublié, c'est la 30ème, il y avait une, comment, mais ça c'était en référence anniversaire, collaboration avec la carrosserie en Ford de l'USA, exactement, et donc là un châssis TT 02, avec les options amortisseurs, cardan central, moteur brushless, parce que d'origine sur l'état mien c'est un moteur charbon, alors ouais, alors moi j'ai, voilà je modifie la bouchie, la barquette, donc là j'ai un des châssis les plus économiques du marché, enfin il est économique jusqu'à ce qu'on l'optionne, faut être honnête, c'est ça, c'est un micro-hélicoptère, c'est des micro-cerveaux, micro, tout était micro, c'est très léger en tout cas, ouais ouais, alors ça, j'ai fait une dédicace, mais j'ai fait une dédicace à monsieur David de Toulouse qui m'a, gracieusement, envoyé ça, gracieusement, ouais, alors c'est une Kyosho Denano, encore sous film, sous film, ouais, alors c'est une McLaren F1 GTR, édition Kokusaka Hatsu, voilà, elle est très très jolie, ouais, fitting part, fitting part, ça c'est pour l'adapter sur le châssis, ah parce qu'il y a des options, non non, c'est pas des options, tu es obligé sur chaque Denano, avoir un kit pour l'adapter sur ton châssis, elle est incroyable, alors le bus, bah ça vous l'avez vu sur la chaîne, en plus avec Nero, on a fait une vidéo à la neige avec ce petit bus, avec une pelle à neige, avec une pelle devant, là je voulais quand même vous montrer un TT02R, optionné aussi, avec une BT Design 720 qui est faite par un mix1, mais ouais, on reconnaîtra du coup le fameux design, oh, le logo suisse, la BT Design 720, excellent, et donc là, la déco c'est des autocollants, oui c'est des déco, c'est rouge et puis j'ai peint le pare-chauffement, et puis alors ça c'est un des TT02 que j'ai le plus optionné celui-là, voilà, ah bon alors on va se mettre comme ça, voilà, donc on a la direction par rapport à celui qu'on a vu avant, on a la direction entièrement en aluminium, les biellettes, on peut aussi régler le carrossage alors ici on a des triangles réglables, voilà, ça c'est aussi une option, on a un moteur Xerone, alors c'est marrant c'est que celle-là, tu lui as pas mis des amortisseurs option alors que tu les as sur l'autre, mais c'est des amortisseurs option, mais t'as bien, l'autre c'était du racing, ah d'accord, d'accord, ça c'est hydraulique, mais ils sont hydrauliques, d'accord, et t'as des fusées arrière, c'est marrant d'ailleurs qu'ils étaient de couleur grise, ok, et puis là, tu vois, on a un récepteur Saint-Noir, j'ai une Saint-Noir, et puis un Jostock là, les fameux Jostock, Anthony tu connais, voilà, sur celle-là tu l'avais fait rouler, et puis, oui, et puis il y a du, les tourelles, enfin les tourelles en carbone, sur la direction, ah oui, les tourelles carbone, j'avais pas vu, vous les voyez ici, tourelles d'amortisseur, alors celle-ci, regardez, elle est complètement usée, tellement il a roulé avec, un peu plus usée, un peu plus usée, exactement, bon, puisque tu filmes les cartons là, c'est tous des mini avions comme celui-ci, comme celui que j'ai sorti, et puis là, c'est que du RTR, on a des Traxxas, c'est du... là c'est du, alors, là c'est du vieux Traxxas, c'est un nitro là ? donc, je vous montre déjà le démarreur, ah oui, c'est le S-Star, le S-Star, oui, donc tu branches ton, il y a un connecteur, tu branches... un moteur électrique, c'est ça ? il y a un moteur, un démarreur électrique, oui, puis ça c'est la vieille radio Traxxas, c'est déjà du 2.4, mais ancienne génération, quoi, donc c'est un REVO 3.3, je crois qu'il est encore en vente, donc 3.3, j'imagine, pour 3,3 cm3, c'est juste ? ouais, donc c'est un IRREVO, donc thermique, et puis là, tu mets le plug, pour le démarrer, pour chauffer, c'est marrant, ce connecteur, c'est stylé ça, donc il est pareil, il n'est pas très... donc là, on a les amortisseurs à basculeur, Candy Leather, je ne sais plus, il y a un MOEV, alors voilà, puis là, le démarreur électrique, alors il y a un petit moteur électrique, il y a un petit moteur électrique pour démarrer le moteur, donc le réservoir, le positionnement, les amortisseurs couchés devant, derrière, alors ça, au niveau technologie, je trouve ça très joli de faire ça, et puis, il a une marche arrière aussi, je ne connais pas ça, non, c'est du HPI, ça ne se fait plus, ouais, un 4 roues maîtrises ? on ouvre la boîte de Pandore, qu'est-ce que c'est que cette boîte ? alors c'est une boîte à lipo, voilà, où j'ai mis une bonne partie de mes lipo, au fait... aïe 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 aïe, eh ben dis donc ! c'est une sécurité jusqu'à un certain niveau, hein, parce que... oui, parce qu'il suffit qu'il y en a un qui... voilà, sans oublier que ces lipo, il faudrait toujours les mettre dans des boîtes comme ça, en stockage, et même pour les charger dans des sacs... comment... à lipo, quoi ! et puis toujours être présent pour les charger, parce que... et puis toujours vérifier qu'il n'y en a pas un qui soit percé... ou gonflé, voilà... et s'en séparer... donc ça, vous l'avez déjà vu chez moi, le Monster Beetle Tamia, ici, euh... ah, le châssis TD4 que vous allez bientôt voir sur la chaîne Tony R.C. ah bah oui, hein, tu l'as aussi, hein ! mais alors, toi, tu as une différente... toi aussi, des roues là aussi... ouais, on est pour la montée... ça, c'est la version standard, donc c'est pas une version comme tu as avec le châssis jaune, hein... oui, c'est la version châssis noir... châssis noir, voilà... voilà, ensuite... qu'est-ce que tu as... c'est là aussi... la nouvelle Fox... la nouvelle Fox, ouais, parce que d'ici, je n'arrive pas à voir, ok... c'est vrai que c'est super dur sur le côté de voir ce que c'est... ouais, je suis désolé... là, oui, là, ici, c'est la VQS de chez Tamia... ouais, c'est un peu un équivalent... et donc, celle-là, c'est quoi ? celle-là, je ne le connais pas... un XR300, c'est un Hummer... véhicule de l'armée... donc, c'est le... c'est pas celle que Charles a peint ? non, c'est le quatrième véhicule que Tamia a sorti de sa... de tout ce qu'ils ont créé... donc, on a un douzième, et par contre, c'est une réédition... c'est une réédition, ouais... ok... c'est le 58004, l'étème... c'est une belle larme d'asso... oui bah c'est vieux EL XR2004, ça veut dire que c'est la quatrième Tamia qui est sortie c'est une belle larme d'asso c'est lui... oui bah c'est vieux... encore une arme encore alors ça c'est une que je la sorte non pas spécialement je crois que tu l'avais je l'ai montré sur ma chaîne c'est l'arme à vendetta que du reste tu avais déjà filmé une fois sur ta chaîne chez ok bon là des radios j'imagine que vu que tu as pas mal de voitures rtr tu dois en avoir un paquet là dessous j'ai du tamia si ça intéresse encore ah oui c'est la f1 on a derrière on a un héros qui casse la collection à la f1 celle là c'est assez récent non on n'est pas si récent que ça je crois oui oui pour du tamia c'est récent mais je pourrais plus de dire la date en 2015 ou 2017 voilà d'accord donc c'est pas un châssis carbone mais c'est du frp dessus avec déjà des options c'est l'opel calibra cliff oui alors ça c'est là une des dernières est sorti au dessus on va aller d'abord à la mclarence alors il faut dire que la carrosserie tu l'as en double j'ai vu une boîte de carrosserie d'accord et puis la porsche là tu as aussi la porsche je suis descendu sur la dark impact donc c'est un châssis tt02 ça non ah non non c'est le f03 dark impact c'est un buggy 1 10e avec 10 fabi sauf erreur pour chenassons c'est tu as la porsche nassons ouais ouais c'est et à côté pas c'est l'eau longueur la nero est en train d'ouvrir une boîte de ze frog le frog voilà qui elle est aussi une réédition de 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 je sais jamais par coeur donc la base est de 83 ouais et là on est sur une réédition allez disons que voilà c'est une réédition je trouve que voilà là on est typiquement dans ce que j'aime chez tamia des belles boîtes voilà belle image un titre avec une police particulière un titre chaque modèle avait un titre c'est ça et ça c'est chouette alors ils ont ils ont ils ont fait les boîtes ils ont fait les boîtes mais ils ont aussi réédité c'est les anciens moules on est d'accord on vous a pas tout dit c'est que il ya encore une pièce arrière alors jean-baptiste n'a pas que des voitures moi là aussi des bateaux voilà on a bah j'en ai plusieurs alors il est énorme celui là il y en a deux c'est un traxas là c'est un qu'il est chaud le capot pour montrer l'intérieur oui oui tu peux mais c'est aussi voilà alors là on a sur un sajot ouais sur un traxas le m41 donc c'est une maquette de et c'est plutôt style catamaran parce qu'il a une double coque c'est pas un grand plat et puis on est oui dis moi c'est ce qui est intéressant de voir c'est que dans les bateaux c'est que ça refroidit à eau à eau oui c'est pour ça qu'il ya les durites exactement on est refroidi par eau donc mais tu mets quoi comme accu dedans de 2 c'est du 6s aussi de 2 3s un de chaque côté ouais le variateur variateur castoff 150 ampères marine il ya de l'eau qui passe dans oui néro est en train de bloquer sur eu un dragster ouais c'est un dragster traxas c'est pareil c'est du collecteur ils en font plus des traxas parfait voilà donc c'est beau ça il ya des gros soins à l'arrière et puis la particularité pour l'ouvrir faut que je m'en souvienne voilà c'est pas des clips c'est un système où c'est chouette voilà ça ils le vendent plus traxas non 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 ils le vendent plus c'est du 3s c'est pas non plus une puissance de folie avec un train avant tout à fait simple avec des amortisseurs je sais pas donc c'est vraiment à l'avant on s'en fiche un peu en fait c'est comme les vrais dragster un peu comme le dragster de david ouais et puis derrière battal et son petit masso qu'elle est en le moteur est vraiment tout à l'arrière et derrière le train est comme ça donc là il est vraiment tout à l'arrière voilà avec des réglages la pauvre on revient sur du tamia on est sur un trf 417 x est magnifique qui est un châssis de compétition de chez tamia qui date de 2015 donc pas récent mais qui devient aussi un peu collector dans le sens où puis en plus c'est surtout là une belle époque des châssis où ils ont connu beaucoup de victoires voilà et puis là où il est là il est tel qu'il est dans le kit il n'y a aucune option sur celui-là donc vraiment tu as tout en alu les cellules en aluminium bar anti-roulé amortisseur là c'est l'amortisseur trf du coup c'est magnifique ça avec le carbone mais du rouler un petit peu ouais je vais l'ont pour rouler et puis là on met les emplacements d'acus tu as des lest tu as des poids ah oui ça fait le bloc à culippo et l'est ouais et là je suis sur de l'électronique orion avec un 5.5 les vis hexagonales chez tamia d'accord bah oui c'est que sur les châssis normaux les châssis trf il y a de l'exam ouais alors bah celle ci on l'a déjà vu chez moi puisque c'est moi qui tu avais peinte exactement donc là une serpente piste 1 8e châssis qui était magnifique ouais bon souvenir en tout cas ah ouais tous ces magnifiques life que tenier a fait pour faire cette voiture plus la peinture plus la peinture c'est du beau boulot alors on la remonte j'avais beaucoup montré à une époque sur la chaîne oui oui j'adore la mécanique est vraiment magnifique tout en carbone elle est vraiment belle en celle ci voilà c'était on avait hésité d'autres appels avec plusieurs avec du fond le baseline ouais et puis c'est un châssis qui est gravé pour les 40 ans de la marque serpent exact ouais donc le pneu mousse c'est un 4x4 avec la roue libre à l'avant à pied ah ça sent bon ça sera toujours le neuf ah j'aime ouais alors ça ça sent bon moi tu vois pas comme les pneus choumacheurs ah non ça fuit on va présenter rapidement le c'est un typhon arma c'est ça exact mais en collaboration avec tlr ouais et ça le look des supports de triangle tlr mais c'est du tlr c'est du tlr ouais je vais ouvrir 70 75 oui oui mais comme tu peux regarder c'est marqué c'est donc c'était un kit roller c'était quoi c'est un kit roller ouais bon il ya les gros plastiques arma quand même oui alors c'est ce que je voulais ils ont ils ont fait un mix entre le loisir on va dire un petit peu il ya des belles pièces de compétition l'oeil avec des grosses pièces de charme a bien lourd ouais ça peut être une alternative à celui qui veut commencer par exemple un peu de compétition moi je pense que tu l'avais équipé d'un moteur vaisseau et j'ai tout commandé chez voir tel shop du coup mais en suisse j'ai commandé partenaires partenaires de la chanteau d'unier c'est que le harma aussi non non pas leur main mais l'électronique d'accord oui je crois pas qu'ils vont dire non non puis là c'était le cerveau de celle avait fait la gamme d'accord avec le corps plastique mais et celui-là ton fils va pouvoir le rouler oui variateur et c'est voilà on peut voir ah bah oui tlr ouais c'est beau quand même donc là on a une idée du budget à peu près du kit roller alors ça peut se comparer à un obao finalement ouais peut-être un vrai 450 balles un peu près 450 francs euros il ya toutes les cales en alu c'est magnifique ouais non c'est au final c'est une belle voiture et les amortisseurs de sautent aussi de tutelle c'est marqué dessus c'est marqué tu as un bon fini de solidité dans les mains quand même tenu oui mais après la solidité on le voit que en roulant c'est tout ça je pense que moi j'aime bien cette voiture c'est l'aspect bloc plastique au milieu pour la culture je suis un peu moins fan oui mais mais le reste il ya des belles choses voilà après on n'est pas sur un châssis de compétition on est entre deux si tu n'en faut il en faut parce que s'il faut bien on peut comparer à du obao c'est vrai tout le monde n'a pas de club près de chez soi comme toi d'ailleurs voilà peut-être pas un club près de chez toi mon ratiste il y en a après de chez moi faut compter une heure de route spécial c'est un 1 5e c'est ouais ouais dépêche toi je peux pas on se rend compte là je veux lâcher ouais ouais on se retrouve à l'état j'en ai joué en fait j'en fais pas mal ouais mais donc en fait c'est un moteur est ce qu'on peut voir 30 cm cube sur un moteur 30 cm cube réservoir de moteur de temps et puis c'est un monster truck quoi mais à l'échelle à 5e quatre roues motrices alors c'est quoi la particularité de ce genre d'engin finalement ce que tu pourrais dire dessus c'est c'est pas seulement pour faire du un peu de pirouette du franchi non c'est trop lourd c'est trop lourd c'est plus pour pour rouler sur de la terre et quelques boss mais tu fais pas de y'a pas assez de patates pour faire un wheeling je pense que un backflip pardon mais donc tu bâches pas tu te balades disons mais c'est lourd c'est lourd c'est lourd c'est plutôt pour faire en finalement du ce qu'un peu du tout terrain à la grosse échelle voilà mais vu le poids je pense à tour des 15 kg 47 kg et donc là tu en fait il y en a deux il y a deux cerveaux de direction ah oui d'accord il y a deux cerveaux de direction il y a un gaz frein un gaz frein et deux cerveaux de direction on les voit comme ça si on les donne par une espèce de ils sont croisés donc là ça ça doit être l'amorce pour amener le carburant là tu as l'élise de réglage comme sur une reprise et puis là c'est bien le démarreur on entend un peu la compression et là c'est pour couper de l'alimentation parce qu'il y a un allumage il y a une bobine d'allumage sur ces moteurs Maverick donc la marque là c'est on va dire une rebatch d'HPI ou une de leur sous marque d'accord voilà non voilà tu n'as pas le droit de dire ah j'ai pas le droit de dire voilà alors voilà voilà c'est interdit parce qu'à cause de toi je dis tout le temps voilà dans mes vidéos bon bah ça c'est une marque de fabrique Tony je remarque derrière toi qu'il y a de nouveau une Tamiya It alors là oui oui alors là ici c'est là c'est maladif de ce côté là non non je fais un peu oh le petit lunchbox mini que j'adore oh le bébé ça c'est une particularité sur ces petits engins là vas-y Jean-Baptiste tu peux nous en parler c'est un comical en fait c'est les gammes comical de chez Tamiya ils ont voulu faire un peu des rééditions de leur lunchbox en miniature et puis c'est un 4 roues motrices avec différentiel avant arrière moteur un peu centralisé cette fois et puis vous mettez de l'électronique ouais c'est assez spécial l'amortissement ouais ça doit être rigolant et puis si tu veux en fait il est fait un peu pour faire des cascades voilà ouais et puis vous mettez de l'électronique ah oui quand même il y a un bel équipage un bel équipement voilà un quick run 10,60 et puis un cerveau standard quoi c'est un cerveau en dixième quoi c'est ce qu'un c'est intéressant c'est que si tu freines il peut faire une casquette vers l'avant c'est ça c'est vrai c'est des winnings quoi et donc tu peux rajouter de mémoire un deuxième cerveau pour faire ou une option je sais plus pour que les roues arrière c'est une option ouais ouais donc ça peut être les quatre directrices voilà l'astute 2022 euh donc celle là vous allez certainement d'ici moins d'un mois vous allez la voir rouler alors dans mes vidéos oui je vais faire une précision c'est que c'est assez illimité comme toi tu attends ça c'était des 4 jaunes jaunes ça c'est la version painted body donc tu n'as pas tant bêté à la peindre c'est ça et elle est pré-découpée aussi pré-découpée et tout ouais c'est écrit pré-cut and painted body voilà il y a une grosse pièce de ta collection encore bon après les graisses spéciales à black on a l'avant black voilà qui existait qui était très très rare à dénicher il y a on va dire une année ou deux et puis maintenant ils ont fait une édition limitée on la trouve encore je crois il en reste encore quelques exemplaires actuellement donc si vous en voulez il faut pas traîner sinon sachez que d'ici un an ça sera mort alors c'est un peu entre guillemets j'allais dire le problème avec Thomas c'est que parfois ils font des lots et puis on les trouve plus quoi ici là tu as la hot shot donc le super hot shot pas le hot shot 2 pardon le super hot shot le hot shot 2 il est rouge voilà un peu plus haut ici on va pas les sortir ça c'est les modèles récents de l'année dernière il y a deux ans la porsche 911 gt3 v cup vip la mercedes ben 190 zack speed 10-1 donc c'est classique alors là on a quand même le spécial c'est 0 1 châssis que nero il a aussi exagé la montée et que tony up et que j'ai peint mais moi je l'ai pas celui d'ailleurs après je sais qu'il n'est pas agréable à rouler ce châssis ça c'est la porsche disons que je fais une précision il est surtout dur à régler ouais sinon c'est une brique c'est son point la porsche 911 alors ici tu as une belle l'ancien on la voit déjà bien c'est sur un ta02 là dessus donc c'est un châssis aussi assez ancien chez tamiya on va demander à notre spécialiste charles exactement la date c'est avant les tt01 ta02s ici à côté on a l'opel calibra v6 elle est blanche et c'est une caux 3 abs sur celle-là aussi ah d'accord oui donc une vraie édition d'une ancienne voilà qui pilote et tout comme c'est sur le schéma la calibra aussi une réédition sur un ta02 oh mais tu as alors c'est celle-là tu l'as tu l'as montée aussi toi c'est une équipe tout récente je la remonte parce qu'on l'adore celle-là bah c'est la mercedes c11 la référence du châssis c'est pas la réédition comme tu as hop oh le fighting buggy tamiya ça c'est quelque chose que j'avais hésité à acheter donc c'est celui qui a tout un train en métal et puis la petite burette comme tu avais fait sur ton la petite fiole d'huile et effectivement celui-là est vraiment sympa si vous aimez vraiment une voiture vintage avec un vrai gueule de voiture vintage un vrai quasiment tout est moulé métal là elle est elle est magnifique si vous voulez vraiment un bel objet à exposer chez vous c'est un tt02 donc la ferrari c'est une f12 tdf alors celle-là elle date d'à peu près quand il ya combien d'années que tu l'as pas si j'ai que ça je l'avais retrouvé dans un magasin mais aujourd'hui c'est introuvable ferrari est en plus la licence tamia donc c'est quasiment introuvable c'est introuvable donc si vous avez une ferrari et bien offrez-la à un collectionneur de tamir mais comme on voit c'est pas forcément des boîtes particulières non la boîte en elle même elle n'est pas belle c'est que tu étais 0,2 celle-là tu la laisses au fond et on la ressort dans 20 ans voilà mais encore alors là au dessus on a donc le thundershot c'est Alain qui avait ça non il a le terrasse corcho comme dirait avec l'amortisseur comme dirait charles c'est la série de tamia qui ont les gros pare-chocs devant plus qu'il faut un peu jouer un peu jouer voilà c'est vrai alors là où on a une ferrari elle est dans son jeu alors elle a l'air très vieille une vingtaine d'années c'est un tel 01 en 360 modena avec dans son jeu tu vois on voit le carton il est légèrement décoloré ok il ya une boîte partie tu peux la montrer que ça c'est une option le ta02 carbone châssis conversion 7 qui est une option pour la porsche 934 coupé qui a été sorti pour les 45e anniversaire de tamia qui ont fait basé sur le même châssis que ces deux là alors qui est sorti il ya deux ans et qui aujourd'hui introuvable sauf en nos cases dans nos cases voici on trouve mais voilà à quel prix à partir 400 euros à partir donc là il ya toute une collection une série de tt01 finalement on commence par ici la ferrari mais c'était du xb donc déjà rtr celle là ok xb c'est expert build en dessous la subaru mexico voilà tout le monde était 0 1 j'en ai pris quelques unes c'est à dire je fais parce que c'est des items 47000 ouais donc c'est des éditions limitées normalement alors moi je suis attiré par tout ce qui est un peu limité comme dit alors oui c'est vrai que je le précise ici un peu pour la mercedes 97 en clk une fois de plus vous avez un item avec une référence 47000 quand ça commence par 47000 c'est de sont des éditions limitées et pour les collectionneurs ça plus exactement il ya un peu plus d'intérêt pour un collectionneur j'avoue que j'ai pris moi j'aime bien mercedes c'est vrai autant la subaru je suis moins fan mais la mercedes j'aime bien après ça on a plusieurs des mercedes me semble la supra ici moi je sais je suis pas fan mais non mais qu'aussi ben voilà un thème 47 et l'audi quattro là l'audi quattro ça va faire plaisir à alain ça c'est plus rare ensuite à côté tu as une ford zack vu c'est la zack vu c'est ça j'ai pris parce que c'est sympa l'original et puis à la légende comme la comme la comme la porsche la porsche et puis vous vous notez qu'il a gardé encore le prix dessus 129 francs suisse parce qu'ici on est en suisse chez monsieur tamia kit à côté on a donc un buggy de chez tamia l'aéro ça comment l'appel accrochotte qui est sur base de t03 t donc truggy un truggy à base de tt0 dd c'est le même que ton fighter ok c'est même ça c'est que le fighter buggy voilà parce qu'il ya au dessus de la boîte jubé c'est la kerman avec les kerman donc une belle gueule à cette voiture m ouais c'est rigolo m06 atypique et puis avec des belles jantes que nous rappeler un m06 c'est un châssis m châssis propulsion ensuite alors le mini lunchbox on l'a montré mais derrière vous avez le vrai lunchbox le lunchbox black édition black édition tout à fait alors si on remonte de face je peux le revoir de face avant on a l'impression que le carreau enfin le carrossage mais en fait c'est fait exprès des positions comme ça les les lunchbox sont montés comme ça on a du carrossage positif c'est quand on appuie il y a un négatif exact un système de suspension c'est dur je voulais aussi dans les années 80 alors ici la nsu et nsu donc elle est pas très réussie parce que j'ai fait du orange mais j'ai baqué en noir je spécialiste et donc du coup ça fait un arbre ça fait un peu old school non c'est pas que c'est pas terrible aller à cette époque là il y avait beaucoup de voitures de cette couleur là voilà mais c'est pas la bonne couleur il ya quand même beaucoup le noir qui ressort sur le message de roue on apprend de ces erreurs voilà donc c'est la seule à plus celle-ci c'est là ce que tu avais laissé le film de protection mais non pas tout le temps la ford escort avec donc des pneus rallye spécifique de châssis c'est un mf01 x m châssis quatre mots non on envoie pas dans son nom hop à côté on a une alpha roméo alors ça c'est ça c'est quelque chose qui vaut beaucoup pour toi que tu c'est une de tes pièces préférées oui bah voilà c'est un 155 et le master bien fait de la déco tu t'es appliqué voilà elle est belle c'est là les jantes sont sympas c'est celle là que tu pensais me donner aujourd'hui coûte moi je la trouve belle je la verrai bien sur mon étagère voilà mais à part ça par les affaires ont réédité chez tamia la martinée les couleurs martinée de la prendre sûrement sûrement j'étais une info une exclue et alors celle-ci j'adore l'aîné belle gueule avec ses en ailerons derrière nous sommes gtr de 2015 elle est bien elle est bien là c'est aussi atypique c'est dur à 5e dans ta collection donc c'est encore dû à 5e c'est un brushless brushless ouais donc c'est un short curse un short curse brushless il est assez monstrueux voilà alors ça le moteur apparaît tout petit exact mais voilà c'est du 6s mais en fait c'est assez léger tu vois c'est c'est un châssis poutre comme ça comme comme les savage de chez hp sont les tout vins de chercher les renvois les packs batterie c'est assez là j'ai tenu tu pètes tout en pense quoi c'est fait dans un petit droit je dis lâche le ah ouais c'est donc c'est ce mousse le bruit tu peux le porter tu vois c'est plus léger que l'autre il est beaucoup beaucoup plus léger rigolo mais là on est sur le 6s avec un moteur standard on n'est pas sur dieu mais en fait c'est parce qu'il y en a certaines tu veux absolument pas les utiliser en fait c'est ça le problème d'hp c'est que voilà c'est les pièces sur cela tu sais ça commence à venir précision voyez sur la chaîne tonnerre c'est si vous vous abonnez alors c'est tamia qui se trouve un kit de tournevis tamia la sache un tonnerre c'est un pas la mienne c'est toi qui les ont le running gag du discord vous voulez finir comme ça le running gag du discord c'est la série kiosho qu'on avait aperçu une fois là dans une de mes vidéos chez chez whartell shop ah ouais c'est un phaseur et oui c'est un phaseur mk2 tu avais fait chez lui des américaines bah et c'est pas une américaine celle là c'est nissan c'est nissan donc c'est japon ah oui excusez moi c'est vrai que ça a une gueule un petit peu américaine sur le coup ouais disons que c'est un modèle qui enfin la carrosserie c'est une vieille carrosserie donc elle est rtr elle est vendue comme ça avec radio et puis on est sur un budget de 250 euros exactement voilà c'est un châssis basse c'est un châssis et moi je le compare toujours un peu au châssis tt02 quoi un peu l'idée quoi donc le moteur à charbon donc brush voilà d'origine voilà et il n'est pas il n'est pas convertissable en brushless non non pas non 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 c'est un amortisseur hydraulique oui alors comparé à tt02 de boîte là il a là les amortisseurs hydrauliques les roulements on a aussi un cardan central en plastique voilà sur les chaises comme sur les tamir on peut mettre en option les cardons aussi c'est marrant ces gros trucs je sais pas à quoi ça sert on s'est posé la question de forme alors ici on a une petite voiture piste thermique à l'échelle 1 12e 1 12e c'est la spada de chez kyosho spada 09 alors ça c'est une belle pièce aussi ça oui alors ça c'est aussi collector les quasiment introuvable là maintenant donc ça c'est une carrosserie que j'avais reçu du shop voilà ils m'ont envoyé ça quand j'avais commandé des pneus à l'époque ils m'ont envoyé une carrosserie gentiment et alors c'est un châssis 4x4 1 12e avec un tout petit moteur thermique donc c'est un syrio 1,5 cm3 si je m'abuse 1,5 cm3 ouais et on a transfusion par courroie exact pneu mousse ça ressemble un peu ceux qui connaissent la fantôme c'est une mini fantôme mini fantôme avec le mini mini peau d'échappement ici belle mini moteur mais elle existe la fantôme aussi en c'est pas la spada c'est fantôme mais en tant que j'avais fait dans les années 2000 et 2009 je crois ok faudrait demander à david qui est très fan du châssis un fan inconditionnel il adore ça il en a il a plusieurs pièces et la bande démarrage il est équipé moi j'ai juste la voiture c'est bon voilà avec david puisse nous faire aussi une petite vidéo sur la chaîne david toulouse rc il ya encore plein de trucs ça doit être une queue chaud là un boule non dans les trucs en dessous qu'elle est qu'elle tu veux comment parce qu'il faut qu'il y ait des savaites chez des trucs ouais c'est un carte queue chaud ouais en fait je sais je m'abuse c'est une échelle un quart ou un cinquième par rapport à la réalité d'un carte ouais donc voilà un thermique et les roues sont le carburant c'est des roues en caoutchouc avec une mousse très très molle à l'intérieur c'est quoi cette pièce cette pièce est entamée un peu spécial donc c'est un pick up donc il n'y a pas tout à fait fini j'ai mis que les phares je trouve que le finisse mais en fait c'est spécial c'est un tt02 on reconnaît l'architecture oui mais avec des chenilles voilà donc c'était Tamiya qui a fait ça il y a une année ou deux maintenant pour faire du crawler pour faire donc on est sur une base du crawler mais gentil tu vois il me semble qu'il ya un défaut un peu sur ce véhicule c'est la direction c'est la direction voilà il braque très très mal un tout petit angle de braquage et puis le les chenilles c'est pas évident parce que tu as pas de variations de tours entre la gauche et la droite ce qui pourrait aider à tourner il n'y a pas de différentiel c'est toujours difficile avec des chenilles donc 35 tours plus de couple c'est difficile c'est que là celle-ci est bien sale oui elle est bien sale voilà c'est qu'elle a pas mal roulé parce que je l'ai peut-être pas dit au tout début de la vidéo non on l'a pas dit on l'a pas dit il faut le préciser c'est que je roule pas mal le week-end avec mon fiston là on fait des sorties voilà ensemble et puis ça c'est son véhicule et on n'a pas montré non plus tous les véhicules de ta collection non mais en fait dans ici dans la partie collection c'est des véhicules pour la plupart qu'on peut rouler on peut rouler voilà mais par contre tu as aussi des véhicules avec lesquels tu roules avec un fils d'ailleurs on peut le voir ici c'est un arme à taille pour les pour les débutants donc celui ci il a il roule même encore des cailloux qui tombent il ya des cailloux il ya de la terre qui voilà donc chez monsieur tamiyaki il ya quand même du sale ben merci à toi de nous avoir montré une partie de table avec plaisir d'ailleurs elle est magnifique cette collection ouais elle a un petit peu elle a un petit peu étouffée mais elle est magnifique ouais c'est vrai que ce qu'on peut peut-être préciser c'est pourquoi tu fais cette collection pas par plaisir et puis je fais du modèle réduit depuis 20 ans quand même avant je roulais un peu plus c'est vrai faut quand même être honnête dans la vidéo mais voilà maintenant je prends plus de plaisir à collectionner les châssis tamia même les qu'il est chaud et puis des du rtr vont faire plaisir aussi mais est là donc dans les années à venir est ce qu'il ya des tu orientes de ta direction d'achat de temps en temps bah maintenant j'étais j'ai une période quand j'ai commencé l'air c'est bas je faisais beaucoup de quitte ouais il n'y avait que ça ensuite je suis passé au rtr avec les armas arma traxas aussi derrière voilà ce qu'on a vu avant et là tu as changé un petit peu j'ai changé nouveau ma direction dans la collection je me suis rapproché nouveau tamia et puis un petit peu à cause de la bande voilà du groupe qu'on est du discord dans la chaîne tony rc voilà surtout nero qui est un grand spécialiste tamia comme on le sait et puis Charles bien sûr toute l'équipe la bible salue bien la parler de la bible voilà il ya aussi notre autre suisse avec Alain de Genève Alain CRC Alain-RC Genève voilà voilà faut pas que je les vois là non merci à toi de nous avoir montré ta collection et merci beaucoup à vous d'avoir suivi dites nous en commentaire ce que vous en pensez vous n'êtes pas là non plus pour faire des critiques sur le fait qu'il ne roule pas avec ses voitures avec certaines voitures en tout cas j'espère que vous allez apprécier la plupart des voitures que vous avez pu voir dans cette vidéo et je remercie tony d'être venu jusqu'à moi pour faire cette vidéo parce que c'est un long long trajet ben avec nero on revenait d'étaler et tu nous a proposé de faire une pause chez toi exactement avec grand plaisir qu'on l'a fait et ça c'est une belle aventure grâce à la chaîne qui nous a permis de rencontrer plein de personnes intéressantes comme nero comme toi voilà je pense que je pourrais dire moi pas un mot pour finir aussi c'est que l'important dans le modélisme finalement c'est de se faire plaisir à sa façon nous on a beaucoup roulé ces derniers jours mais aussi se faire plaisir en conservant des modèles un peu collector exact comme tu fais en tout cas merci à toi jubé ok alors merci à tous c'est pied et les pouces et pouces pour tenir il a fait des kilomètres et pensez aussi à vous abonner à la chaîne de tamiakit qui on le rappelle offre un temps de visse et attend la transition que tu filmes encore là ouais peut-être si un jour je fais un concours on sait pas on sait pas pour les mille peut-être pour les mille pourquoi pas c'est une bonne idée et comme et comme on dit chez les rouilles ribeirol un chalas chez les ribeirol